et yo salut tout le monde bienvenue sur kai france ici raito macaque artal belzébiste et basse fri bonsoir un acteur porno bonsoir ah merde j'ai oublié d'enlever ça et donc on est là ici ce soir 1er avril comme de par hasard pour la soirée la soirée saison 3 la fameuse saison 3 qui arrivait mardi à 17h ouais voilà 17h ouais fin d'après fin de début de soirée ou pour mardi pour les autres qui ont bien sûr là qui sont encore chez wanadou et aol je sais qu'il y en a pas mal en mans et donc voilà donc on va vous présenter bas les quatre nouveaux persos comme à chaque fois qu'il ya des nouveaux persos qui sort à voir si on a le time pour montrer quelques trucs des anciens perso si ça peut être intéressant et après on va partir sur une exhibition où et bien ceux qui veulent jouer seront les bienvenus dans un loup session free to play session free to play voilà et donc voilà donc on va partir sur les ordres d'apparition c'est à dire h kim ou arbiter tusk voilà alors pourquoi en fait on fait ce stream maintenant pour ceux qui n'auraient pas vu la news et qui regardent la vidéo que ce soit sur youtube ou sur le site directement on fait cette vidéo pas le jour de la sortie ou même le lendemain parce que en fait il ya plusieurs raisons à ça la première c'est que tout le monde était sur le jeu ça faut pas se mentir là dessus bah c'est je pense que dans un sens c'est tout à fait compréhensible je le mets à votre place c'est plus que normal on a envie de jouer on a envie de découvrir etc la deuxième raison c'est que nous de notre côté on voulait faire en sorte de préparer un screen qui soit suffisamment bon en termes de contenu apporter de la matière en point de vue quantitatif et qualitatif donc on va effectivement présenter les quatre personnages mais après on pourra toujours étoffer tout ça avec des techs des trucs en plus c'est évidemment répondre aux questions qui sont présentes sur le chat à qui on dit bonsoir et oui re bonsoir les gens qui arrivent voilà re bonsoir donc voilà c'est oui toi on s'en fout un acteur porno c'est bon c'est dit toute façon vous serez vous serez les premiers quoi les premières questions qui arriveront les premières réponses ou simplement si jamais vous avez des questions même durant la session free play pour toujours les poser il n'y a pas de problème pour ça juste avant histoire de parler la version pc parce que cette semaine personnellement j'ai eu beaucoup de questions sur les réseaux sociaux concernant la version pc donc je vais faire simple killer instinct est arrivé le 29 mars avec crossby et crossplay donc la possibilité d'acheter le jeu sur one sur pc d'avoir le contenu sur l'autre support crossplay donc du coup ça vous permet d'avoir comment d'avoir la possibilité de jouer avec soit la xbox one contre le pc soit xbox one contre xbox one soit pc contre pc mais il ya eu quelques petits petites questions qui sont qui ont été données la première des questions que je peux vous donner qui m'a été en tout cas posé sur les réseaux sociaux c'est est ce que quand j'ai acheté la saison 1 et la saison 2 de killer et 6 et que j'ai revendu ma xbox one je peux faire en sorte de pouvoir avoir mes deux saisons sans pour autant avoir à les racheter sur pc la réponse est oui à une seule condition c'est que vous fassiez en sorte de vous connecter avec votre gt sur une autre xbox one pour pouvoir récupérer les sauvegardes pour ainsi les mettre sur pc si vous n'avez pas de xbox one c'est ça va être compliqué autre question et celle là pour le coup j'ai envie de dire je comprends pas il ya des gens qui se sont plaint du fait qu'ils n'avaient pas de crossplay alors là pour le coup j'ai pas trouvé de réponse à la question je moi j'ai une réponse à la question alors ouais déjà j'aimerais dire que il ya eu beaucoup de entre guillemets problème pour les gens d'installer la version pc vous avez besoin de windows 10 version 15 11 si vous n'avez pas la version 15 11 qui est la mise à jour de novembre vous ne pouvez pas jouer et ni télécharger même killer install déjà ça c'est un fait ensuite la version pc au début j'ai beaucoup mal à marcher c'est qu'en fait c'est comme si vous avez le jeu sur one c'est à dire que vous avez une appli sur windows xbox normalement tout pour le coup qui est plutôt pas mal pour lui qui est plutôt très bonne et qui en fait émule la one c'est à dire que vous allez avoir beaucoup d'amis vos invitations vous avez même jeu dvr vous avez tout ce qu'il ya sur la one y'a pas de problème et donc c'est à partir de ça en fait que vous allez trouver vos amis recevoir vos invitations pour recevoir des invitations vous devez ouvrir cette application en même temps qu'il aura un sein comme si vous avez une one en fait et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire du prospect il faut que vous il faut que vous devez cette application peut-être que je pourrais montrer comment ça marche vraiment il ya des gens qui galèrent demain je sais pas si je peux streamer avec pc et jouer sur pc en même temps ça va être sûr je pense c'est chaud quand même il faudra que tu fasses le test etc de toute façon pour vérifier si c'est le cas mais ça risque quand même d'être chaud quoi au niveau et voilà c'est assez intéressant l'application c'est tout très bien fait en fait ça marche très bien ouais et c'est vrai qu'il faut savoir quoi alors autre chose et je sais de quoi je parle pour le coup ceux qui ont des pc avec un ssd alors pour le moment j'ai pas une solution à part entière mais je vous conseille quand même de faire attention à l'emplacement de votre application l'application en question étant le jeu qui le restine pourquoi parce que quand vous allez le télécharger sur windows 10 pour ceux qui n'ont pas fait que ce soit gratuitement ou avec les packs ça va s'installer directement sur votre disque c'est donc sur votre ssd donc du coup vous allez avoir fever instinct là où il ne faut absolument pas le mettre donc aller dans les paramètres et voyez si vous pouvez changer l'emplacement ce n'est pas une solution fiable pour le moment je ne peux rien officialiser mais voyez si ça si vous avez quelque chose normalement ça marche normalement ça paramètres système stockage et là vous pouvez changer votre emplacement par défaut des applications windows 10 voilà parce que sinon si vous foutez sur votre ssd votre ordinateur il va vous dire je me casse j'en ai plus rien à foutre et croyez moi ça vous fait rien ce qui parle ta gueule qu'est ce que je voulais dire d'autre je reviendrai toute façon dessus durant la soirée je pense que j'ai oublié aucune question si vous en avez concernant la version pc n'hésitez pas encore une fois j'essaierai de trouver des solutions même si vous en avez par la suite je vous invite soit vous intéresse sur le site ou si vous voulez vraiment pas vous inscrire sur le site killer-instinct.fr comment mettez vous sur le groupe facebook il y aura toujours des gens qui répondront à vos questions c'est simple moi j'ai plein de gens qui m'ont demandé à moi personnellement qui gère le compte Killer Instinct France ou sur facebook qui m'ont demandé plein de choses le problème c'est que je leur répondais 6 heures après parce que comme tout le monde j'ai une vie donc allez vous inscrire sur le groupe directement vous aurez toujours une réponse dans l'heure il y aura toujours quelqu'un qui vous fournira une réponse vous pourrez parler de combos vous pourrez parler d'affichage j'ai vu tout à l'heure un poste comme quoi il y en a qui n'était pas forcément content sur le fait que les nouveaux effets sur les level 4 c'était pas forcément les plus jolis bref voilà vous avez justement tout un groupe de personnes qui peut répondre à vos problématiques etc dédicace à une demoiselle au passage qui recherche des geekettes voilà pour geekier sur kai apparemment il n'y en a pas des masses des demoiselles bon voilà c'est vrai tiens il y en a qui sont là bonsoir à elle à d'accord donc il y a quelqu'un qui confirme sur le chat comme quoi en changeant l'emplacement dans les paramètres windows donc ça ça permet de jouer sans bouffer son ssd ok merci à toi de confirmer ça voilà messieurs je vous laisse la parole pour présenter rach j'aimerais juste parler juste tout à l'heure t'as dit le cross by marche pas si t'as pas connecté à ta one il me semble que c'est pas exactement ça alors je suis pas sûr mais il me semble que c'est juste que si tu te connecte pas une one tu perdras sa sauvegarde sans que le cross by non non mais c'est ça en gros ce que j'ai dit c'est que en fait je parlais pour les personnes qui ont acheté la saison 1 et la saison 2 mais qui ont revendu leur one par la suite oui mais tu les roues quand même avoir la saison 2 mais tu n'auras plus ta sauvegarde je crois que c'est ça ce qui est pas dramatique ce que j'avais lu en fait c'était que justement tu te connecter sur une xbox one je sais pas d'un ami par exemple tu te connectais avec ton gt tu récupérais tes données donc ta sauvegarde et après tu pouvais exporter ta sauvegarde et tu l'importais dans ton pc alors je sais pas comment on fait réellement de manière précise mais schématiquement en tout cas c'est ce que j'ai lu moi donc voilà ça vous permettrait normalement donc de pouvoir récupérer votre contenu que vous aviez sur one pour pouvoir l'installer sur pc donc saison 1 et saison 2 sans pour autant à casquer de nouveau voilà évidemment c'est d'accord voilà donc à vérifier si quelqu'un peut le confirmer de toute façon si vraiment il y a des gens qui galèrent on peut s'arranger si vous êtes si vous avez confiance vous demandez à quelqu'un de vous connaître de vous connecter sur votre compte avec voilà sinon je pense qu'il ya moyen de s'arranger les messages et sages pour lumière c'est pas bon le téléphone en bagnole encore moins un stream voilà donc je pense qu'on a fait le tour des questions je vous laisse la parole messieurs pour présenter rach et les autres personnages ok il est en train de jouer il m'entend pas ok qu'elle est ce go alors cash cash premier guest premier arrivé sur la saison 3 donc on va déjà parler des deux c'est normand son petit son petit comment dire son petit vu au bas coup de poing petit coup de poing sans pression sont déjà web sont en cas de frais mais on peut on peut mâcher aussi et et à la fin ça nous fait une petite que une petite attaque shadow automatique si on en a donc bien de la part quand bien sûr le mec il en l'air ça fait de recapture et mais pour ça il faut toujours mâcher les petits points donc risque de risque de break bien sûr on a son moyen point ma foi qui fait qui fait le café alors par contre je sais pas s'il est safe ou pas en garde je crois ou alors il a 0 comme ça rien point je sais pas mais de toute façon il est pas très utile comme normal il y a tellement les kicks sont bien meilleurs en fait ouais 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 c'est bon ça va il a une portée raisonnable son son moyen point il n'y a pas de il n'y a pas de souci son gros point qui fait deux hits qui lui par contre n'a pas beaucoup de portée mais voilà c'est bien pour confirme attention à pas trop de fou dans la garde sinon vous allez vous manger des des shadow counter dans la garde donc ma foi toi tu aimes bien ce coup toi vas je l'utilise assez souvent en confirme ouais genre pour punir parfois ou en manual aussi c'est vrai qu'il sort assez rapidement sinon je préfère utiliser ses kicks que ses punch ouais ou alors light punch light punch j'utilise beaucoup mais le fameux light punch j'adore son light punch donc en parlant de light punch on va partir sur un light kick et c'est exactement le même essai que le light punch c'est à dire vous pouvez le pouvait le mâcher et à la fin ça fait ça fait un shadow automatiquement ça fait fait aussi recapture comme comme le light punch mais il a un peu plus de portée que le light punch bon il fait il fait tout aussi bien il fait le café il fait le café on a le médium qui qui lui n'a rien à voir avec le médium punch qui est bon normal c'est vraiment un des meilleurs du jeu il est vraiment le meilleur médium porte du jeu ça je crois que c'est en 8 frames il est à moins 3 il a une portée démentielle et il est vraiment d'excellent normal que ce soit que ce soit en footsies ou en joggle allez il est super il est bon en finish je pense ouais franchement c'est ouais il est pas lent enfin il est superbe il est juste comme il faut c'est un normal on a fait quelques matchs avec belzé avec son vol qui permet de faire chier vol dans les fixés quoi donc c'est pareil ah oui ah oui quand même c'est vraiment vraiment énorme on a le gros pied qui lui a devient une grosse hache qui lui est un bon normaux normal ouais c'est normal je trouve que c'est que il rapproche un peu rash et rash a pas forcément des très bonnes options après vu qu'il a moins ça j'utilise aussi beaucoup d'ailleurs je savais pas si je sais pas si tu serras et tout mais tu peux le cancel très très tard en fait c'est normal ouais t'as un petit euh du coup tu peux confirmer en fait tu peux la raclacement il te confirme tu peux voir ça en hit et mettre un spécial derrière mais lui c'est pas mal il marche bien aussi en plus de niche sur certains coups juggle pareil superbe ouais ils ont bonne portée il est pas mal oui c'est moi de vous couper les gens il y a quatre murs qui lui pose une question sur le chat si tu veux comprendre vraiment les bases d'un combo sur kai comment ça se passe de l'ouverture de garde jusqu'à la fin du combo je te conseille le mode dojo c'est vraiment le mode qui va te faire comprendre la base du base à basse et des petites astuces voilà c'est le mode tuto donc mais si vraiment tu cherches le la base et même le jeu t'explique comment mixer tes combos parce qu'on est dans kai et tu peux tu peux mixer tes combos pour induire l'adversaire en erreur donc je te conseille voilà le mode dojo c'est vraiment le truc à faire de base voilà après c'est ça reste un schéma du style au bonheur tu as après tu as un autodouble après tu dois refaire un coup spécial pour faire un linker voilà et après à la fin tu mets un gros pour mettre un ender le schéma qui le dojo parle de chico mais tu es dans kai c'est à peu près à part le combo trait qui est une capacité spéciale en combo de chaque perso mais tu peux faire confiance au dojo en ce qui concerne les combos puisqu'il manque des choses dans le mode de jeu en ce qui concerne les combos tu peux faire confiance au mode de jeu ce qui t'explique vraiment les bases et c'est comme ça pour tout le monde en fait il t'explique pas un personnage il t'explique le comment le jeu se joue avec avec jago mais comment le jeu se joue avec tous les persos après bien sûr jago n'est pas et parache n'est pas fulgore machin mais il t'explique comment comment break et comment se déplacer comment faire justement ses combos linker autodouble ending tout ça et il t'explique tout ça quoi c'est suite pour juste raito on nous demande sur le chat si tu pouvais juste rajouter les deux noms je la connais je n'ai pas ce qui pour ça pas ce qui t'est pas ce qui t'est viré grosse emmerdeau je la connais vite fait j'ai pas mal étudié bah oui c'est aria tu dis c'est vrai qu'il a tout les données donc justement vous voyez le le medium punch c'est bien les gens demandent la frame d'état c'est c'est bien bon c'est lumière après calme toi non c'est le chat qui l'a demandé le chat est complètement là donc on était au bas hk je crois qu'on joue sweep qui est non on n'a pas fait les bas donc le balight ben il y en a deux pour ça c'est un balight calme plus classique on a le medium aussi moi je le trouve un peu lent perso mais par contre il fait le café mk est bien je trouve ça un lot on peut faire et après ben on a on a le droit avec une bonne portée j'ai pas s'il fait autant la portée que le bleu le bain de de rip thor ça que je crois un peu moins je pense mais c'est très safe en bloc pour un sweep c'est moins 20 ou moins 2 je crois donc c'est moins 1 et ouais c'est très très bien moi j'utilise beaucoup c'est super ça faire un knockdown et ça start up un peu lentement quand même là mais bon c'est très bon le bas hp aussi hyper important alors dans le bas médium qui du bas c'est un petit point il n'y a pas de souci c'est pas mp ouais c'est un peu à rien mais il a quand même une bonne portée et le le bas gros point qui est un bas gros point un vrai et qui fait et qui fait le launcher moi j'utilise un launcher pour après faire des flip out c'est vraiment un excellent normal je trouve ah bah ça sert pour tout donc c'est un launcher j'ai le glé je gueule en entier par contre c'est un opener c'est un normal c'est un opener c'est moi j'avais trouvé que tu pouvais tenter le bas hp en boot en heavy boot ça faisait la masse de dégâts mais c'était breakable parce que le bas hp était un opener vous pouvez tout breaker après le bas hp sauf le zip bien sûr parce que c'est un projectif alors le zip c'est la langue qu'on reviendra plus tard ouais on a parlé de la mobilité vite fait alors je dirais qu'il a un run non c'est vrai c'est vrai qu'on n'en a pas parlé quel sac il a voilà il a un run donc ses déplacements ils sont ils sont quand même ça va et je trouve que c'est la même une faiblesse qu'il n'a pas de tâche et quand il fait un run il a beaucoup de recompi si on fait pas d'attaque en fait oui voilà il fait une petite animation d'arrêt à la cartoon ça c'est bon c'est quand même moins que rip thor qui elle dérape vraiment mais mais voilà par contre on pouvait faire un coup vous pouvez faire un coup spécial qui est le battering ram qui a juste à appuyer sur dash et un gros point et ça vous fait directement ça vous fait directement ouais à 13 ans ça fois moins 10 moins 10 ça c'est la punition c'est la punition direct c'est job bah il a de assez bon jeu on va pas parler d'eux ouais il y en a trois importants pour moi je pense pas déjà on a le petit point qui fait quand ça saute un flip out je vais peut-être faire ça et le tourment le meilleur cross up du jeu si j'arrive à expliquer pour les gens qui viennent d'arriver ce que c'est un flip out aussi pour le juste le montrer quoi c'est en fait dans le cahier tous les normaux qui touchent en juggle ou les spéciaux mettent au sol le flip out ne met pas au sol ça fait flipper l'adversaire en l'air et il retombe sur ses pieds donc là vous voyez là je vais faire un flip out voilà petit flip out il fait une petite roulade en l'air pour dire je retombe sur mes pieds et après vous pouvez noter que l'adversaire est complètement invincible quand il en fait jusqu'à qu'il tombe au sol ouais par contre toi tu as le temps de mix up en fait c'est que toi tu es retombé au sol bien avant ouais c'est ça il n'y a peut-être pas mise au calme mais toi tu peux toujours faire faire quelque chose en plein machiavélique moi je fais air flip out overhead tu vois en plus il est un peu caché l'animation donc tu fais voilà plutôt pas mal on a son son saut médium kick qui est juste superbe tu peux sauter proche de l'adversaire sauter point blank tout proche de l'adversaire et quand même faire cross up avec ça c'est vraiment donc lui il est super que ce soit en jungle pour ensuite recapturer derrière et tout il est juste superbe ensuite j'irai le saut hp aussi important parce qu'il y a une grosse hitbox messieurs je vous interromps juste sur le chat il y a quelqu'un qui en fait j'ai demandé à quelqu'un il jouait qui il m'a dit kimou et qu'il voulait maîtriser kimou et orchid mais que c'était plus facile avec jigo comme il ya le tuto alors du coup je vous pose la question si vous pouviez donner une réponse pour les nouveaux arrivants sur theory sync vous pensez qui pensez vous qu'il faut jouer pour commencer en tant que débutant ça dépend c'est débutant sur kai ou débutant sur jeu de baston en général alors dans les deux cas alors les deux cas commençons par jigo ou wolf victor j'irai rash mais rash est quand même assez compliqué je trouve ok juggles kimou ça va jouer au début où ça va perso à éviter j'irai en fait le final du ce qu'un bras arbitre spinal aussi alors ces perso là ils sont durs ok à l'eau c'est dur je trouve à ce panneau le voilà à l'isaco pour commencer c'est pas top les studios d'aigie avait conseillé tusk en disant que moi j'étais un peu parce qu'il était facile à comprendre et compagnie moi je le main en ce moment et je peux vous dire franchement qu'il n'est pas facile même juste pour faire des trucs simples c'est facile d'appuyer sur un bouton mais les conséquences elles peuvent être énormes avec donc conseille pas je conseille de vraiment de comprendre les bases du jeu et après si vraiment vous êtes intéressé par test là vous pourrez passer dessus et même en exécution c'est un c'est qu'on sait que aux mains c'est facile non comment ça va ça va à la ligne je pense c'est assez le plan de jeu est assez facile ah oui mais c'est vrai que maintenant il y a un coup à gano c'est que vous n'apprenez pas vraiment à jouer à killer instant vous apprenez à jouer le perso et du coup quand vous allez mettre un autre perso ça va être perdu quoi alors vaut mieux d'apprendre à jouer d'abord apprendre à jouer au jeu à peu près comme tous les persos le jouent et d'après essayer un perso un peu sauvage un peu exécutif plutôt que d'arriver direct sur killer et de finalement pas trop apprendre à jouer à killer instant parce que d'euss qui joue pas trop à killer instant ouais je me suis en train de tester glasthus je peux être impressionnant t'as pas forcément choisi le meilleur des perso pour commencer glasthus c'est dur ouais c'est dur c'est très dur ok alors pour en terminer pour en terminer avec cette histoire pour en terminer avec cette histoire de ender 4 si vous aimez tant mieux pour vous si vous aimez pas il y aura plus tard pas maintenant mais plus tard une option qui permettra de désactiver le ender l'animation de ender 4 de la désactiver ou de l'activer comme vous voulez donc pour les gens qui n'aiment pas va falloir prendre votre mal en patience juste à temps qu'ils sortent de l'option voilà mais de toute façon tu dis plus tard mais non ça a été confirmé que c'est dans la prochaine update bah plus tard ouais enfin c'est mois d'avril mais plus tard c'est indéfini tu vois là c'est vraiment prochaine update allez mois d'avril avec gros site box non on était sur le saut mp et mp le mp on avait finit on a dit que c'est un cap de mal à aller et croisse donc on a le saut gros pied qui a une portée aussi qui a une bonne portée on peut on peut follow derrière bien sûr et moi il me franchement en rush il a vraiment de bons Ah ouais, c'est pour ça que j'aime bien le perso, parce qu'il est un peu fichueux, mais il a vraiment des bonnes bases. C'est sur ses spéciaux qui pêchent un peu, en fait, je trouve. Eh ben ça, tu nous fais une magnifique transition, mon cher Bastion. Parce qu'on va parler tout de suite des normaux. Alors parlons du... La charge d'abord ou la boot ? La charge... Ouais, la charge, ouais. La charge et on finit sur la boot. Donc, la charge de battering ram, qui est... Enfin, une charge, quoi, de la même... C'est votre opener de base, type Kay, qui leur insta un travelling move. Voilà. De la même... Le même type que Glassius, quoi. Une charge. Il n'a pas de propriété spéciale, par contre, si il n'y a vraiment rien. Ouais, il n'y a rien. Non, c'est pas comme ça. C'est unsafe en bloc, il me semble. C'est moins 2, moins 4, moins 10. Moins 4. Alors, c'est moins 2 en light. Moins 4 en... En médium. Et moins 10 en hack. En heavy. Alors... C'est... Moi, je vous conseille de ne pas toujours canceller vos spéciaux en ça, parce que... Moins 2... Rache n'a pas forcément beaucoup d'options invincibles, donc il va toujours se faire presser après avoir fait ça, en fait. Donc... Moi, je sais que je cancel pas très souvent en ça. Parfois, pour wish-finish, ça peut être pas mal. Ouais, ouais. Pour wish-finish, c'est bien par exemple. L'arbitre, je voyais que l'arbitre, ça... Ça sort très vite, en fait. Donc, c'est pas mal. C'est ça. On parle de la shallow version maintenant, ou... Non, ça, plus tard. Ça, plus tard. On va faire le... On va faire le Miley Serious. Le Miley Serious, le Waking Ball. Le Miley Serious, le Waking Ball. Alors, le Waking Ball... Euh... Alors, attends. Juste avant, on demande... En bloc moins 2, c'est safe ou pas ? Oui. C'est safe, bien sûr. À partir de moins 3, que c'est punissable par les coups de l'effort rapide du jeu. C'est-à-dire un grand grab d'Isaquo ou un dragon. Et moins 5, c'est punissable par un light. Voilà. Parce que light, généralement, c'est 4. Le médium The Wolf. Si vous êtes un perso contre un perso qui n'a pas de dragon, bah, si vous êtes moins 4, vous êtes safe. Ou alors, Isaquo, bien sûr. Isaquo, c'est-à-dire. Arrêtons de parler de ce gold light. Il ne faut pas en parler aussi. Euh, ouais, la vraie King Ball, alors, qui a de l'arme morde, qui est un spécial qui a été nerfé, je trouve, de la dernière bêta, parce que c'était un mouvement un peu débile, la dernière bêta. Là, c'est vraiment une Siphon Block. J'ai l'impression qu'il faut être en tir à l'infini. Alors, elle protège, elle a un armoire que un hit, bien sûr. Ouais, et puis que quand il est en mode boot, quoi. Mode power start-up. Ouais, voilà, voilà. Alors, on peut la faire en l'air aussi, comme tu le disais. Il faut aussi la faire en l'air. Utile pour les juggles aussi. Ouais, ouais. Ouais. Et puis, même en tant qu'anti-air, s'il y a un perso qui saute trop ou... En arrière. Je dis au pif, même, ça te dira. Voilà, le mec fait tout le temps des doubles sauts à une distance irraisonnable pour lui. Vous lui mettez une petite boule dans sa gueule, il va se calmer. Tu avais encore une génération. D'ailleurs, je t'ai vu faire un truc intéressant. Je t'ai vu faire un truc intéressant. Tu as fait sweep, breaking ball et le medium kick en l'air, en fait. Oui. Ça qui fait cross-up. Alors, je vais le faire maintenant. En fait, on a l'under charge, justement, qui renvoie l'adversaire derrière nous. Et en fait, vous avez exactement le timing pour mettre une breaking ball et de faire un cross-up direct en l'air... Un setup, quoi. Un petit setup avec rush intéressant, on va dire, qui fait cross-up direct. Donc, c'est plutôt pas mal. La boule fait aussi wall bounce. Donc, elle fait rebondir l'adversaire contre le mur. Grosse portée, d'ailleurs, sur vos spots. Et important, vous avez une air action, bien sûr. Vous avez le droit de faire un normal. Et bon, en bloc, vous allez toujours vous faire anti-air. Enfin, un mec qui sait jouer va toujours vous anti-air dessus, donc... Ouais. À ne pas trop spammer dans le neutral. Sinon, ça a mal à aller, quoi. Pfff, que le bracket. Ouais. Et, juste pour répondre à une question vite fait, là, je suis désolé de vous couper les gens. Akira demande, y aura-t-il un pack s'ils ont 2 plus 3 ? Ils avaient parlé d'une suprême édition saison 1, 2, 3, je crois, à 60€. Ouais, t'as un pack saison 1, 2, 3, de tous les ultras pour 50€ sur PC. 60€ sur One. Pourquoi il y a une différence de prix ? Parce que sur One, t'as accès à un Steam classique et un Steam 2 en... En... Mais y a pas de... Rapplication. Y a pas de pack juste saison 2, saison 3. Non, mais y a un pack saison 1, saison 2, saison 3. Voilà. Qui est très rentable, au final. Ouais. Mais si t'as déjà la saison 1 et que t'es passé sur PC pour... Pour la suite du jeu, bah faudra acheter la saison 2 et la saison 3 individuelles. De toute façon, c'est toujours plus rentable d'acheter le pack, là. Si t'as réfléchi. Oh bah ouais. Parce que les 2 saisons, ça te fait 80€. Là, c'est 50€. Enfin, si tu prends l'Ultra. Après, on est parti sur l'Ultra. Donc bon, on va finir par la BigBatBoot... Euh... BigBatBoot. BigBatBoot. Qui est euh... Préférée avec crachon. Ouais, pareil. C'est juste... Il est vraiment énorme ce coup. Le coup de crampon. Mais il est... Il est... Il est fun à faire, mais il est aussi très efficace, je trouve. C'est tout dans les juggles. La Heavy, je trouve, sur des confirmes, c'est vraiment bien pour les juggles. C'est dégueulasse. Ouais. Alors, on a un Light. Ouais, le Light. On a un petit Light en moins 2. Toutes les BigBatBoot sont run cancellables. Ouais. Donc on a le Medium. La Medium et la Heavy qui vous donne un combo, en fait, après. La Light ne donne pas de combo, mais la Light est safe en bloc. Ouais, c'est du moins 2. La Light, c'est du moins 2. La Medium, moi, je l'utilise jamais. C'est moins 5 en garde. La Light ou la Heavy, en fait. Il n'y a pas assez de possibilités de juggle comme il y en a avec la Heavy. Donc... Moi, c'est la Light ou la Heavy, pareil. Si j'utilise parfois quand je fais des juggles dans le coin de BigBatBoot, c'est pour mixer... Ah oui, pour mixer, pour ne pas se faire breaker. Ouais, pareil. Mais sinon, dans le Neutral, non, je n'utilise pas la Medium. Alors, messieurs, j'ai dû m'absenter. Je viens de voir une question. Je ne sais pas si vous y avez répondu. Est-ce qu'il y aura un pack saison 3 ? Allez, on a répondu. Saison 3. Allez, c'est bon. Mais gros, je me lave bien. Euh... 3 d'autres sur la BigBatBoot. C'est un Ender transamage Ender. Voilà. Est-ce qu'il y a des frames d'invulnérabilité ? Non. Aucune. Et pas bonne entière, je trouve. Ouais. À part vraiment à bonne distance. Ouais, à bonne distance, ouais. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup la HeavyBoot pour catcher les... pour rattraper les personnes qui sautent en arrière. Par exemple, quand je leur run dessus et que sautent en arrière, je fais BigBatBoot. Elle Heavy, parce qu'elle a beaucoup porté. Je vais faire un juggle. Et dégâts aussi. Euh... Ça, ça, ouais, j'utilise beaucoup. Et sinon, en entière, non, je préfère bâcher. Ou alors Shadow BigBoot. Ça en parlera plus tard. Oui, alors, c'est vrai que sur la BigBatBoot, on peut voir qu'il y a marqué Invincible. Mais euh... C'est faux, hein. Ça date de la bêta, en fait. Voilà. Mais dans la bêta, c'était Invincible. Mais ils ont... Ils ont pas encore euh... Ils ont pas encore changé ça. Donc c'est pas un dragon, euh... Vous pouvez bourrer, quoi. Sinon, vous allez vous manger, euh... Un truc à la relever. C'est à déconseiller, en tout cas. Euh... Donc on va passer... Le Zip ? Comment ? Le Zip ? Bah, on va passer au Shadow. Après, on va faire le Zip et l'Instinct, si euh... D'accord. Si tu veux, comme ça, on termine avec les spéciaux. Donc euh... Bah, un Shadow Charge. Bah, voilà. C'est une charge à plusieurs bits. Voilà. Anti-Way One, ça traverse les projectiles. Donc euh... Y'a rien de... Ah, c'est bon. Je minimise je suis, je trouve. 'd au fond, ça servira. C'est au moins deux ? aussi ouais ça va c'est sage c'est voilà rien à dire on a le shadow waking ball très intéressant mais je l'ai dit pour l'instant je sais pas si toi tu l'utilises beaucoup bah non moi je l'utilise que le normal je t'avouerais que moi les shadows c'est pratiquement exclusivement avec la boute avec les coups de chaussure en fait il est très intéressant le shadow retro parce qu'en combo ça fait un ender ça vous permet quand même de continuer le combo après voilà ça vous fait un ender wall splat si vous êtes dans le corner ou alors mid-split ça vous fait un ender et ensuite vous pouvez faire une air attack et continuer tout je crois que ça a beaucoup de possibilités de combo oui c'est un bon perso on a pas parlé aussi juste je reviens le balai punch fait flip out aussi ah non on a pas parlé le balai punch et bien sûr on va finir sur un magnifique shadow big bad boot des familles la jambe rouge il en peut plus alors là par contre très unsafe on garde ouais mais c'est un river soul c'est un river soul c'est un dragon vous pouvez le bourrer à la relevé si vous voulez si votre assaillant essaye de vous avoir à la relevé ça par contre il y a vraiment des frames de la vulnérabilité ça fait plutôt bobo c'est un bon finishing pour les juggles je crois s'il n'y a pas moyen de recapture ah on a pas parlé de son overhead ah la la son overhead il a juste une commande normale c'est son overhead arrière hp c'est un très bon overhead je trouve vous avez l'overhead vous avez l'overhead comme ça automatique en fait quand vous bourrez les lights et vous pouvez faire vous pouvez faire l'overhead directement alors c'est en moins 3 et après voilà vous pouvez vous pouvez enchaîner sur sur le launcher ça vous fait une rica pure launcher, boot et après vous vous faites votre juggles mais si tu fais que tes lights en bloc si tu fais tes lights en bloc d'accord non mais je demande parce que même moi je sais pas mec honnêtement je savais pas un truc aussi même s'il fait light 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 en juggles et qu'il y a la recapture à la fin et c'est l'overhead c'est pas le vrai coup c'est pas le vrai coup voilà après le zip j'ai l'instinct ouais alors le zip alors le zip c'est la langue de rach bien sûr donc on peut la faire un peu dans toutes les directions qu'on veut en bas là on peut faire n'importe quoi c'est rigolo on peut faire comme ça par terre en l'air alors par contre vous pouvez vous pouvez mettre un coup de langue qu'une seule fois ouais vous pouvez pas vous pouvez pas spammer en l'air je peux le faire vraiment qu'une seule fois vous pouvez par contre faire un coup de langue au sol aller en l'air et faire un coup de langue en l'air voilà non par du sol je crois que tu peux alors pour répondre à quatre murs il est safe oui sur les normaux mais si t'as Isako qui met sa commande shot qui est en trois frames ou les dragons trois frames du jeu tu manges ouais voilà après il est safe mais il est pas cancelable donc si vous bloquez l'overhead tapez derrière rach peut pas faire grand chose à part son shadow du coup il a pas de metteur tapez c'est garanti enfin c'est garanti vous allez pas en ce moment l'ouvrir mais vous allez avoir le ça dépend ce que tu mets ça dépend ce que tu mets aussi oui il faut mettre un 3 donc le zip hangar moins 5 euh c'est safe hein non non pas du tout même euh je voulais faire un truc intéressant c'est que ça absorbe les projectiles si vous pouvez faire en sorte que vous gorge l'ensemble des vectiles ça donne beaucoup de metteurs il me semble ça donne du metteur arrache alors là vu que c'est en entraînement tu lui fais juste lancer un projectile vu que c'est en entraînement on pouvait pas voir que je récupère du metteur mais ça ça récupère du metteur hein donc euh non faut faire remorque on va voir si t'inscrives donc bien sûr je peux mettre qu'un coup de langue en l'air donc je peux pas absorber les 3 si vous vous loupez bah vous mangez j'ai bien récupéré quand vous absorbez un projectile mais bon t'as fais ça fait en fait que rage peut quasiment pas être zoné quoi c'est ça le truc ouais c'est ça à part si là bien sûr avec full gore vous mettez un projectile euh le rage essaye de l'absorber et là vous faites une tp derrière et voilà bonne année euh donc voilà euh zip aussi euh 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 qui est utilisable euh en juggle ouais la langue à moins 5 elle est pas toujours à moins 5 je sais que euh par exemple au sol il y a des versions où elle est positive alors au sol comme ça c'est en l'air c'est toujours euh mais après je sais pas s'ils ont euh s'ils ont pas changé aussi comme euh comme le boot ils ont pas changé la tata de rage euh avec la langue aussi j'ai l'impression parce que t'as beau t'as beau faire toutes les versions et ça reste toujours à moins 5 quoi donc euh moi je crois que c'est justement euh oui en l'air c'est obligé c'est moins simple tout le temps mais euh mais euh mais je crois que c'est en diagonale par terre euh euh quand il va au sol euh c'est pas moins simple de toute façon le mieux le mieux c'est de mettre rage en face et d'essayer de punir enregistrer la phase et essayer de punir ouais voilà après si vous voulez bourrer euh comme il y avait eu dans les premiers jours de la bêta en septembre euh euh avec euh avec la langue c'est dans la garde là tu fais un fini bon euh faudra pas s'étonner de vous manger un truc quoi en gros c'est ça ça marchera plus ça voilà c'est pas un truc à ce point euh on pose la question de savoir ça euh au niveau des PV pour rage ça donne quoi tout le monde est pareil donc en Kayy tout le monde a la même barre de vie tout le monde a la même barre de vie les persos s'équilibrent différemment en fait en Kayy et c'est bien pour ça que le jeu c'est une des raisons c'est pas que pour ça que le jeu est super équilibré aux yeux de gens euh qui connaissent Kayy depuis un moment en fait mais il y a des questions que j'ai loupé en fait je sais pas si vous y avez répondu je regarde pas trop les questions je sais pas ah non là je suis en train de jouer alors j'ai décidé la première c'est est-ce qu'il y aura un mode souris pour les 4 persos et Shadow Jego ? alors première chose tu fais très bien de parler de Shadow Jego parce que Shadow Jego il est en vente actuellement donc limite allumez votre One ou votre PC pendant que vous regardez le stream et achetez-le si vous l'avez pas acheté parce que l'occasion se présentera pas une nouvelle fois on sait pas encore ensuite est-ce qu'on a des retours sur les chiffres de vente PC ? alors on les a pas mais au vu de alors déjà en France au vu du nombre de questions que moi j'ai j'estime que ça a l'air d'aller alors quand je vois les tweets américains bah j'ai l'impression que ça va encore plus alors ils ont dit il y a eu un tweet de Spencer qui a dit le démarrage de la saison 3 se passait bien et que si elle dépasserait les ventes de la saison 2 et de la saison 1 une saison 4 ne serait pas exclue ce serait pas impossible il avait tweeté ça donc pour l'instant on a pas les chiffres en même temps le jeu il est sorti il y a 3 jours là 2 jours 3-7 jours ouais ouais donc c'est assez dur de communauté par contre je réponds sur l'autre question de Eloy s'il y aura un nouveau story pour les 4 persos oui il y aura un nouveau mode story pour même les autres je pense que c'est Shadowlord le nouveau mode story pour même les autres persos le Shadowlord c'est une partie du Shadowlord c'est un regroup ils ont pas encore parlé du mode story mais ils ont dit que dans le Shadowlord il y aurait des éléments de l'histoire ça serait scénarisé un peu donc par contre il y a d'autres juges je sais pas il essaye de l'over-ride enveloppe de Rache ? l'over-ride ? non ça a moins de 3 non j'ai répondu à ça ça a moins de 3 ah ok autant pour moi j'ai répondu ça marche voilà j'ai donc du coup voilà le zip possibilité de juggle qui absorbe les projectiles qui vous remet du metteur même pour vous rapprocher de l'ennemi et le coller ça peut être pas mal genre par exemple avec Haganos s'il récupère un chuck un petit coup de langue et vous lui enlevez directement son chuck s'il garde pas bien sûr par rapport à Aria c'est pas elle a autant de vie que tout le monde c'est juste qu'elle a 3 fois 60% oui voilà c'est pas 75% ah oui merde j'ai fait oh la la merci 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 allez allez oublions oublions ce moment alors le le mode instinct de Rache pourtant c'est l'élite français c'est un instinct très intéressant je trouve oui son mode instinct alors dès qu'il arrête son mode dès qu'il appelle son mode instinct on a on a un bike qui arrive un speeder qui arrive donc c'est un peu comment dire ça peut sembler être le même les panthères d'orchide mais pas du tout alors déjà Rache je vais mettre le mode instinct l'infini alors Rache déjà il peut faire il peut monter dessus il peut faire deux trucs soit il ralentit soit tu peux m'appeler un bac soit il peut sauter ce qu'il peut faire aussi anti-air mais l'instat à l'infini on peut faire rien comment ? bah rien en fait vu que j'ai du retard je te dis mais l'instat à l'infini pour montrer ah ouais ah ouais ah les mecs du passé et et du coup donc ça fait anti-air ça fait aussi euh recapture et de base les bikes font 6 staggers voilà staggers donc le perso est étourdi pendant je sais pas combien c'est un staggers 3 secondes peut-être je sais pas ça dépend des staggers et des staggers plus long que d'autres mais là c'est assez long vous avez... oui ça va donc en gros vous pouvez appeler votre truc euh sauter et il sera en staggers et après voilà vous pouvez punir euh tout bêtement euh alors pourquoi c'est différent d'Orkid euh déjà parce que en bloc c'est pas du tout un moyen de presser en fait parce que vous êtes unsafe quand vous faites euh et voilà donc vous faites euh l'abstain animation là où il a fait euh c'est unsafe et alors en plus ce qui est intéressant c'est que vous pouvez faire n'importe quelle attaque euh en whiff voilà si la bike arrive derrière vous ça va annuler votre attaque et ça va vous mettre sur la bike ce qui fait que par exemple euh vous allez pouvoir enchaîner et après votre shop dans le coin je pense que tu savais Raito mais ouais vous allez pouvoir faire coup de coup de coup de coup sur une shop parce que votre bike va annuler l'animation de votre shop ah merde ça va faire recapture non c'est pas safe le le la bike en bloc ah merde j'ai plus à faire mon truc j'entends vous pouvez pas l'appeler euh 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 quand vous tapez vous pouvez pas l'appeler quand vous vous faites appeler quand vous faites taper vous pouvez la taper en combo aussi vous pouvez la moi je fais et parfois c'est euh j'appelle la bike pendant mon autodouble ensuite je fais un ender et comme ça la bike c'est un ender et je peux continuer le combo ouais j'utilise plus en voilà franchement c'est un très intéressant après on peut faire des mix-ups aussi avec le zip on peut appeler la bike et zippé de l'autre côté du coup ça prend un procès bon c'est quoi faire c'est euh c'est vraiment un instant un instant stylé ou même en juggle hein enfin vous faites vous faites un juggle vous appelez euh vous appelez euh la bike et et ça fait euh du coup ça ouais voilà ça fait une récapture en tout cas voilà on a fait le tour je pense avec H ouais alors pour appeler les bikes c'est euh ben c'est la touche instant Hk plus Hp donc il y a pas mal de possibilités à faire que ce soit euh le juggle le perso euh est vraiment euh intéressant très axé sur le juggle ouais ça c'est sûr très axé sur le juggle ouais ouais donc dans ma chaussure c'est truc il a aussi euh deux taunts le seul perso à avoir deux taunts et ça il fallait le signaler donc ouais le perso a des très bons normaux euh 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 il a de bons spéciaux surtout le le surtout ben ben la boot quoi la chaussure c'est vraiment énorme si t'avais à lui donner des faiblesses Raito tu dirais quoi moi je dirais ses déplacements je suis vraiment pas fan du j'aurais préféré un dash avant plutôt qu'une qu'une run euh perso c'est une faiblesse aussi je trouve euh en fait quand vous dash avec crash vous êtes obligé de de faire quelque chose alors moi je fais souvent dash euh light mais j'ai l'impression que ces light ont un recovery plus gros que les light normaux du jeu donc vous pouvez quand même faire punir mais bon c'est la manière la plus safe que j'ai trouvé de euh de me déplacer sans trop m'engager dans un move on safe moi il y a ça j'irais sa défense qui est pas top à partir là du meter euh bah oui oui parce qu'il y a pas de dragon euh il y a pas de truc euh je trouve que le perso est assez limité dans ce combo au sol et je trouve que c'est un des rares perso c'est limite plus rentable de faire des juggles que du combo au sol hop voilà ender et après euh je sais pas je peux le choper est-ce qu'on va finir avec crash non ? je peux faire ce que tu veux ouais on a fini avec crash on a fini avec très bon perso hein très bon perso un bon nouveau perso des familles on va passer à Kimu 0 30 30 100 Merci.